Elle nous mélange, là. Non, l'homme a toujours été mélangé au sujet de la femme. C'est pas la femme qui mélange l'homme, mais évidemment, elle est mélangée elle-même, l'homme est mélangé, les deux sont mélangés. Parce que là, M. Delay, vous savez, la femme, elle se déshabille de plus en plus. Ça lui donne du pouvoir qu'on ne le veuille pas? Non, la femme qui se déshabille de plus en plus, c'est le pouvoir de l'homme, ça. C'est que l'homme, c'est que les femmes ne sont pas conscientes, mais elles sont de plus en plus dominées par les hommes. C'est les hommes qui exigent ça. C'est les hommes qui veulent ça. Alors, les femmes inconscientes de ça jouent le jeu de l'homme. Alors, c'est pas de libération du tout, ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on s'en va pas vers une libération. Ça fait toute partie de l'égarement, ça. La femme, qu'est-ce que vous voulez, elle, elle lutte pour sa survie. Sa survie amoureuse, sa survie affective. Puis l'homme, lui, lutte pour sa survie sexuelle. Alors, les deux ne se comprennent pas. Les deux ne parlent pas de la même chose. J'écoutais ma tante parler. J'avais une tante, tu l'avais, de 44 années. Puis je peux vous dire, moi, qu'elle m'a parlé de l'amour. Puis j'écoutais. Elle a vécu ça. La plupart, la plupart de ceux qui sont en quarantaine. Aujourd'hui, on n'en veut plus. J'en vois beaucoup dans le village. Il y a des gens qui ça fait des 20 ans, 25, 30 ans qui sont mariés. Je vois beaucoup ça. Puis eux, ils parlent. Puis quand je fais une comparaison avec aujourd'hui, je me demande, comment ça a fait, ça en vitant? Ouais. C'est-tu ce quoi? C'est-tu un désir? Ça a-tu été voulu? Ça a-tu ces coudons? Non, c'est l'égarement qui a causé tout ça. Mon Dieu, hé, hé. Pourtant, on a fait de belles, grandes choses. C'est l'égarement. Puis c'est le sexe. Plus il y a de sexe, moins il va y avoir de l'amour. Ça, c'est tout automatique, ça. Plus un homme a fait du sexe avec une fille, moins il va le lever. C'est ça que le monde moderne ne sait pas. Oui, vous voyez ça, M. Lelay. On a de la semaine pensée. Il faut que le sexe, ça soit juste de temps en temps. C'est pas la religion, ça, qui dit ça, ni Roger de Rolais. C'est le cosmos qui dit ça. Le cosmos veut que le sexe n'en aille pas beaucoup. Donc, c'est une société obsédée par la sexualité. Pas des femmes, des gars. On est capable de vénérer les hommes. Non, mais vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas. Ah, je suis tromper d'abord. C'est les hommes qui veulent du sexe. Puis les femmes devraient faire la grève. Entenez-vous? Mais les femmes obéissent toujours à l'homme. Donc, elles sont encore dominées par les hommes. Autrefois, c'est parce que, regardez bien, il y avait un programme. Autrefois, une fille, le gars n'a pas le choix de trouver de la marier, sans ça, elle ne voulait pas la fille. À l'époque, vous dites que les filles ont des nouvelles organes, là, ou de nouvelles sexualités. C'est qu'il faut être avérant de passer de même. C'est qu'il y a un programme qui est différent. Donc, les filles, avant les années 60, si tu veux avoir une relation sexuelle, marie-moi. Maintenant, les filles, on les a programmées à dire, je te rencontre à 5 heures, il faut qu'à 10 heures, ce soir, tu sois au lit. C'est la même fille qui est dans les années 60, ou à l'époque de 2000 ans, elle n'a pas changé de sexe. C'est encore la même génitalité, voyons donc, ça n'a pas changé, ça. C'est vrai. Et c'est-à-dire, coudome, tu le l'aurais, ils sont-tu si malheureux que ça? Vous ne comprenez pas, là. Ben, quoi, mais... C'est que les hommes les programment toujours de plus en plus. OK. Le God a la situation bien en main. L'homme dominera toujours la femme jusqu'à la fin des temps. Alors, les femmes ont dit, il va arrêter de nous dominer. Oui. C'est là l'erreur. Oui. C'est que maintenant, les femmes jouent au gars, puis ça ne convient pas à leur nature. Ce n'est pas de nature de... Ce n'est pas de nature de femme, ça, la dimension sexuelle. Il n'y a pas de femme, ça, qui va payer 30 sous pour ça, voyons donc. Même qu'une femme qui pèse 400 livres ne payera pas 30 sous pour le sexe. Elle va payer pour de l'affection. Pas pour ça, voyons donc. Il y a des gars qui font du sexe avec des truies, avec des animaux. On voit ça dans les journaux, des fois. Oui, 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 oui. Bon, alors, une femme n'a pas de problème là-dessus, le sexe. Il n'y a pas une femme sans la tête qui peut manquer de sexe, voyons donc. Mais c'est parce que quand une femme parle de sexe, elle ne parle pas de la même chose que le gars. On emploie le même vocabulaire. Quand une femme dit, j'aime le sexe, elle a raison. Mais ce n'est pas l'affaire du gars. Tout le monde est mêlé. Alors, le gars entend ça. Tu vois, regarde, elle l'a dit hier qu'elle a le même sexe. Mais pour elle, là, ça fait flatter le cou ou le bras. C'est du sexe pour elle, ça. M. Leroy, parce qu'en vous écoutant, ça m'apporte à vous poser une autre question. Oui. Bien, comment se fait-il? On ne peut pas être heureux dans ça, nous? Non. L'homme, c'est ce qu'il fait pour être malheureux dans ça, puis il continue à vouloir être dans ça. Bien, il y a bien des suicides actuellement. Ah bon? Oui, bien, c'est ça. Bien, comment ça? C'est plein de suicides, c'est plein de burn-out, c'est plein de dépression, c'est plein de tristesse, de souffrance. Là, il est trop tard, je suppose. Bien, c'est parce qu'il y a un plan pour l'être humain à suivre. Quand tu ne suis pas le plan, bien, tu tombes dans le piège du malheur. C'est aussi simple que ça. Bien non, c'est ça, oui. Bien non, j'en gosse un peu à aller, puis c'est assez, bien, c'est décourageant. Tout est en place dans la société actuelle pour que tu sois malheureux. Tout est là pour ça. Ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Il y a tout ce qu'il faut actuellement pour rendre un être malheureux. Et là, bien... Il y a rien qui manque, je vous le dis, c'est d'une perfection. Même. Tout est en place pour le malheur. Pourtant, M. Delaney, quand on... Marie, voilà, tu peux être un heure, deux heures, je me demande si ça arrive, j'ai encore un pas là. Tu peux être deux heures de temps à écouter rien, à écouter seulement le silence, finalement. Ouais. Il ne doit pas y en avoir beaucoup aujourd'hui qui font... Non, non. Mais la musique du silence, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tout le monde a toujours quelque chose... Il faut toujours qu'ils entendent quelque chose. C'est pour ça que tout le monde devienne speedy, j'imagine. Évidemment. Ils n'ont pas capable d'avoir de briques. Évidemment que c'est ça. Ils sont épuisés. Ils sont étourdis. Le bague rend fou. Le monde est fou! Allez, on n'est pas peur des mots! Le monde est malade mental! Allez, on n'est pas peur des mots! Et puis, par cuillère au système, ça d'allait, comment ça fait? Parce que regardez bien là, c'est que la maladie mentale actuellement s'est normalisée. Ça fait qu'on ne le voit plus. Mais quelqu'un qui est mort, là, je sais pas, il y a 50 ans qu'il viendrait sur la Terre. Il l'a envoyé sur la rue Sainte-Cathérine le soir. Il est certain qu'il est à nos ailes, lui. Il est sûr de ça. On va en avoir. Il y aura peur, il y aura peur. Ça serait préventable. Prenez un moine, faites-les sortir du monastère, puis les bâtiments au point de Pille, les Sainte-Cathérine, ce soir, il va avoir peur. Puis l'autre, puis le gars du coin de Sainte-Cathérine, puis ce pire, il l'a envoyé là dans monastère. Il va avoir peur. C'est pas grave de rester là. Il va mourir d'ennui. Je sais pas si vous me reconnaissez. M. Jermaine, vous avez appelé à deux, trois semaines. J'avais dit que je vous rappellerais. Oui. On avait une bonne... Ah, c'est ça, c'est moi. Puis là, parce que vous faites une référence à monastère, puis là, je faisais pratiquement un parallèle. Puis là, moi ici, j'ai comme peur un peu, qu'on le veuille ou non. Oui. On est un grand nombre de choses, on veut. Ça fait peur un peu. Bien, premièrement, les gens se servent de la police pour se venger, pour n'importe quoi. C'est méchant, le monde, vous dit, moi. Ils sont méchants, ils sont capables de se rendre pièce. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais merci beaucoup. À la prochaine.